C'est une drôle de passation de pouvoir à laquelle on a assisté ce matin. Le Premier ministre a d'abord fait longuement attendre son ministre de l'Intérieur dans la cour de la place Beauvau. C'en était presque gênant. Le ministre de l'Intérieur ensuite a infligé un discours particulièrement long, tout aussi long que l'attente qu'il avait subi, d'environ un quart d'heure à son Premier ministre. Dans ce discours, il a notamment dressé un tableau particulièrement désastreux de la situation qu'il laisse derrière lui dans les quartiers. Je suis allé dans tous ces quartiers, la situation est très dégradée. On notera que Gérard Collomb a à peine cité le président de la République dans son discours. Il l'a simplement remercié pour la substantielle augmentation du budget du ministère de l'Intérieur. Grâce à vous, Monsieur le Premier ministre, grâce au président de la République, nous avons pu obtenir pour ce ministère de l'Intérieur un budget tout à fait exceptionnel. Dans une brève réponse d'à peine 5 minutes, Édouard Philippe a été, comme à son habitude, sobre et classique. Il a rendu hommage au ministre sortant et il a rappelé la ligne du gouvernement en matière de sécurité. Notre détermination à l'ensemble des membres du gouvernement, au Premier ministre que je suis, et bien entendu au président de la République, d'assurer le plus haut niveau de sécurité aux Français. Bref, il a fait le job et donné un peu d'envergure à cette étrange cérémonie.